Caen a été très impressionnant lors du premier match, un succès 4 à 0 contre Rodez. Les Normands veulent confirmer sur le terrain de New York qui de son côté est allé chercher le point du nul à Valenciennes 0 à 0. Des canets privés au dernier moment de Zadisseri. Les plans de Stéphane Boulin, le nouvel entraîneur, ont un petit peu changé. Nicolas Giochini n'est toujours pas là. Il joue la finale de la Gold Cup avec les Etats-Unis contre le Mexique. Sébastien Desabres qui a sauvé la saison dernière les New Yorkais. Embarrage espère bien débuter la saison et que les Chamois soient bien lancés dans ce match. C'est le cas avec cette première percée et cette première frappe pour Bilal Boutoba. C'est bien sauvé par Rioux. Stéphane Boulin attend de ses joueurs qu'il prenne un peu plus d'initiative. C'est le cas ici, ballon récupéré par Johan Cour. Le centre et le sauvetage de la défense d'Orthez. Et Canet commence à mettre un petit peu plus de pression. Encore une action intéressante avec toujours Johan Cour sur le côté gauche. Pour ce centre mais le ballon est trop sur le gardien de New York, Quentin Brat. Joli mouvement technique pour l'ignorter avec Le Bon. Ça passe à côté. La rencontre reste assez ouverte. On se demande bien qui va réussir à marquer le premier but du match. Personne n'a réussi à marquer à la mi-temps. 0 à 0 entre New York et Caen. Et Canet reste solide mais trop peu inspiré en attaque. La situation est différente au retour du vestiaire. Dès le début de la seconde période, les Normands prennent un petit peu plus d'initiative. Corner obtenu par Caen. Corner frappé au deuxième poteau. La reprise de la tête victorieuse d'Alexandre Mendy. Le héros de la semaine précédente avec son triplé. Bien servi par Johan Cour. Il marque le but du 1-0 à la 48ème minute. Son quatrième but de la saison donc. Soit autant qu'en 30 matchs la saison dernière. Là en deux rencontres, il a déjà marqué 4 fois. Alors un triplé ça aide bien sûr. Mais il est parti sur d'excellentes bases. Alexandre Mendy s'impose dans la défense nyorteise. Et Caen a bien lancé son match. Attention à ce contact et le coup de sifflet de l'arbitre. Un carton jaune contre Yongwa. Et c'est le deuxième. Le premier avait été pris juste après la demi-heure de jeu. Et là c'est juste après l'heure de jeu. 64ème minute exactement. Il prend le deuxième. Le Camerounais est exclu par l'arbitre. Et New York se retrouve à 10. Situation compliquée. Et une demi-heure à jouer pour espérer revenir au score pour les New Yorkais. En infériorité numérique. Caen a donc un bel avantage à maintenir. Pourquoi pas l'améliorer avec un deuxième but. C'est donné en retrait pour ce tir. De Jesse Deminguet directement sur Quentin Bratt. Stéphane Moulin voit sa formation bien installée dans le match. Mais pas à l'abri. Mouvement en New Yorkais. Avec la balle dans la surface. Pas bien dégagée. Et cette possibilité de frapper sur le poteau de l'extérieur du pied. C'était bien fait de la part de Vallier. Mais les New Yorkais manquent un petit peu de réussite. Ils auraient pu arracher l'égalisation sur ce coup là. Caen, même en supériorité numérique, s'est retrouvé en danger sur cette action là. Caen réussit ensuite à tenir les résultats. Victoire de Caen. 1-0 sur le terrain de New York. Caen est toujours co-leader de Ligue 2 BKT. Merci. Merci. Merci.